Tu en veux un rouge ? Tiens Christian, voilà. Va voir Julie maintenant. Julie, on voudrait une sucette. Une sucette ? Tiens, tu en veux une au citron, toi ? Toi aussi ? Tiens. Merci. Au revoir. Mes amis, mes très chers amis, il se passe quelque chose de terrible. Toutes mes carottes ont disparu. Oh ! Oui. Ça c'est étonnant, monsieur du snob. Et vous pensez que ce sont les lapins qui ont fait ça ? Les lapins, mon cher ami. Mais non, mais pas du tout. Nous avions convenu d'un commun accord que d'attendre qu'elles soient énormes pour les partager. Ah, vous parlez lapin maintenant, monsieur du snob ? Je pourrais, ma chère ami. Mais en fait, cette fois-là, c'était Casimir qui servait d'interprète. Ah bon, parce que Casimir, lui, connaît le langage des lapins. Évidemment, François. Et vous n'avez remarqué aucune trace dans votre potager ? Si, justement. Il m'a semblé reconnaître des traces de renard. De renard ? Oui. Vous en êtes sûr, monsieur du snob ? Je suis intimement persuadé, François. Dans l'île aux enfants, il n'y a qu'un seul renard qui aime les carottes, c'est Léonard. Oui, je ne vous le fais pas dire. Non, non, écoutez, écoutez, Léonard passe sa vie dans sa mâle. Il n'en bouge pas. Oui, ben, je voudrais bien le vérifier, François. Allo ? Allo ? Ici Julie. Ah, c'est toi, Léonard ? Quoi ? Tu as quitté ta mâle pour aller chipper les carottes dans le potager de monsieur du snob ? C'est vrai ? Eh bien, c'est bien fait. Qui va à la chasse, perd sa place. Voilà. Non, non, ne t'inquiète pas. François et les enfants vont venir tout de suite. Je pense que vous avez compris. En revenant du potager de monsieur du snob, Léonard a trouvé sa mâle fermée de l'intérieur. Le couvercle a dû rester coincé. Mais non, il dit qu'il entend des bruits étranges, qu'il y a peut-être quelqu'un dedans. Et Casimir ? Il est en promenade, paraît-il. Je vais y aller, écoutez. Les enfants, venez, venez vite les enfants, j'ai besoin de vous, vite, vite tous. Nous allons nous rendre dans la maison de Casimir. Léonard ? Léonard, où es-tu ? Je suis là, je suis là. Mais Léonard, veux-tu descendre d'ici ? Non, 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 non. Je viendrai quand vous aurez délongé celui qui est installé chez moi. Ah oui ? Tu n'es pas très, très courageux. Si, mais ça ne m'empêche pas d'être prudent. Bon, les enfants, nous savons qu'il s'agit d'un animal qui peut vivre sous la terre. Évidemment, évidemment. Tu as une idée, Léonard ? Un hérisson, peut-être. Ah non, ça ne va pas sous la terre, autrement, il s'arracherait les piquants. Et où les trouve-t-on, les hérissons ? Les... dans... À la campagne ? Oui, dans la campagne. Une autre proposition ? Ah oui, une tombe, alors. Une taupe ? Oui, c'est sur la terre. Qu'est-ce que ça fait sous la terre, les taupes ? Des galeries. Parfait. Un mulot, un mulot. Un mulot ? Oui, ça veut des galeries aussi, c'est un tirage. Très bien, Stéphane. Tu as une autre idée ? Oui, oui, les crapauds, les crapauds. Les crapauds. Non, non, ça veut dans l'eau. C'est comme les grenouilles, mais ça veut dans l'eau. Et puis ça veut dans l'eau. Oui, tu as raison. Ensuite ? Ah, ben les lapins. Les lapins. Les lapins. Et les lapins, ça va sur la terre aussi. Ça vit sous la terre. Et ça loge dans un terrier. Ah oui. Ensuite ? Un petit écureuil. Un petit écureuil. Non, ça va sur les arbres. Ça vit dans les arbres, les écureuils. Et ça mange quoi, les écureuils ? Des noisettes. Des noisettes. Ils ne peuvent pas en trouver sous la terre. Ah bon ? Tu as raison. Bon, ben alors, une belette. Une belette. Ah oui, ça peut aller sur les gamins. Ça a fait ça, elle est sur la terre. Bon, alors nous savons les enfants qu'il s'agit soit d'une taupe, soit d'un mulot, soit d'un lapin, soit d'une belette. Oui. Oh, c'est le couvercle à bouger. Oh, 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 à tout à l'heure, à tout à l'heure. Regarde. Ça alors, Casimir, mais que fais-tu là-dedans ? Je voulais profiter de l'absence de Léonard pour visiter sa maison, mais je crois que je suis un peu trop gros et je suis resté coincé. Ah, Casimir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501